Ce sont les réunions traditionnelles semestrielles du Fonds monétaire de la Banque mondiale. C'est l'occasion à chaque fois de faire le point de la situation économique mondiale, des sujets brûlants de l'heure. Et cette fois-ci, nous avons discuté de trois sujets principaux au niveau de la Banque mondiale. C'est la question des migrations qui était à l'ordre du jour. Au niveau du Fonds monétaire international, c'est la question, bien sûr, des ajustements de la situation économique internationale, des ajustements qu'il faut faire. Et surtout, comme vous l'avez lu et entendu parler, la question des paradis fiscaux qui a été discutée aussi. Et en ce qui nous concerne, bien sûr, c'est l'opportunité de discuter bilatéralement avec ces institutions-là de nos relations et de comment nous souhaitons être assistés par ces deux institutions. Pour nous, c'était une très belle opportunité parce que notre gouvernement venait de prendre fonction. Nous avions besoin de leur expliquer la nouvelle vision que porte le chef de l'État, le président Patrice Talon. Nous avions besoin de leur expliquer les réformes que nous envisageons de mettre en œuvre et pour lesquelles nous avons besoin aussi bien du Fonds monétaire international que de la Banque mondiale. Et donc, toutes ces deux institutions ont été très attentives et très ouvertes à ce que nous voulons faire. D'ailleurs, chacune d'elles enverra bientôt une mission à Cotonou. La Banque mondiale avant la fin de ce mois, le Fonds monétaire, au cours de la première semaine du mois de mai. Notre ambition est de conduire des réformes qui permettent à nos compatriotes de dire « il commence pas à y avoir du mieux ». Nous avons donc des raisons d'avoir des perspectives, en particulier pour les jeunes. Je réitère encore ici notre engagement de faire en sorte que, bientôt, il commence pas à y avoir des emplois, notamment pour les plus jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada